Bonsoir Dominique Federici, comment allez-vous faire pour inciter les étudiants à se faire dépister puisque ces dépistages ne sont pas obligatoires ? Alors on va les sensibiliser, bien entendu on va beaucoup communiquer sur cette question et on leur demandera de bien vouloir se présenter pour effectuer ces tests puisque un des centres sera positionné sur un des campus Cortenet. Donc il y aura une politique incitative, vous allez aller les voir, vous allez discuter, leur expliquer l'intérêt ? On l'a déjà fait à travers des communications et au niveau justement des préconisations, au niveau des gestes barrières et dans le cas des tests bien entendu on va bien préciser qu'il est très important de pouvoir les faire pour se protéger, pour protéger également le reste de la population étudiante et Cortenet. Les tests seront facultatifs, les masques en revanche ? Alors les masques seront obligatoires à partir de la rentrée sur l'ensemble des campus de l'université donc y compris pendant les cours, pour les personnels et pour les étudiants. C'est-à-dire que même en dehors des salles de classe, lorsque les étudiants circulent d'une salle à l'autre sur le campus, dans les couloirs, dans les passages d'un bâtiment à l'autre, le masque sera obligatoire ? Oui, masque obligatoire étant donné que la distanciation physique ne pourrait pas être respectée donc le masque devra être porté au sein des campus universitaires. Alors on le sait, c'est un coût important, un masque par jour, parfois deux. Les étudiants sont sur le campus en règle générale trois jours par semaine, un peu plus pour l'IUT. C'est un coût important pour un étudiant. Qui va le prendre en charge ? Alors très logiquement, normalement c'est chaque individu, comme c'est le cas dans les différentes entreprises ou autres qui doit venir avec ces masques. Néanmoins, l'université va fournir un masque tissu à chacun des étudiants dès la rentrée qui pourraient être réutilisables sous réserve, bien entendu, d'adopter les gestes, de le laver avec les préconisations. Et ensuite, il faudra aussi qu'ils puissent se procurer des masques, sachant que des distributeurs de masques seront mis à disposition normalement par le CRUS. Alors justement, puisque vous parlez du CRUS, il y a des étudiants en extrême précarité. Pour eux, comment ça va se passer ? Pour ceux qui ne peuvent pas financièrement s'acheter des masques ? Alors, dès la rentrée, dès le confinement, en fait, nous avions mis en place une cellule de soutien pour répondre aux situations précaires, notamment, et aux situations sanitaires pour les étudiants, en lien direct avec le CRUS. Et bien entendu, les étudiants pourront se tourner vers cette cellule de soutien sur laquelle il y aura une aide qui sera apportée. Alors, Dominique Féléréchil, il y a, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, clairement un mouvement de protestation anti-masques. Imaginons qu'un étudiant se présente dans une salle de classe, il n'est pas masqué, il dit à l'enseignant qu'il ne veut pas porter de masque. Comment ça va se passer ? Alors, il y a deux aspects. Donc, le caractère obligatoire, c'est en vie en société. Hors pathologie médicale. Donc, s'il n'y a pas de pathologie médicale, il devra nécessairement porter un masque. C'est nécessaire. Et surtout, je rappelle qu'on appelle à leur responsabilité, puisque ça permet de les protéger, mais ça permet également de protéger l'ensemble des étudiants. Et pour l'étudiant qui n'a pas de pathologie, mais qui ne veut pas, pour des raisons idéologiques, porter le masque, il arrive dans une salle de cours, comment ça se passe ? Il ne pourra pas accéder au cours. L'enseignant pourra refuser l'accès ? L'enseignant refusera l'accès au cours. Et donc, c'est pour ça que je compte sur la responsabilité des étudiants. Et je n'ai pas de doute. J'en veux pour preuve les examens de médecine qui se sont déroulés en fin d'année. Donc, c'était les premiers examens depuis le déconfinement ? Tout à fait. Et le masque était obligatoire. L'ensemble des étudiants ont bien voulu se plier à cette exigence. Et ça s'est très bien passé. Il nous reste 30 secondes rapidement. Si d'aventure, on allait vers un nouveau confinement, est-ce que l'Université de Corse est déjà adaptée et prête à assurer ses cours en ligne, comme vous l'aviez fait l'hiver dernier ? Alors, oui. Dans les prises de décisions qui sont liées à cette crise sanitaire, on essaie d'être le plus agile possible et de prendre les bonnes décisions et les plus rapidement possibles. Donc, c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Et de toute façon, à ce niveau-là, je tiens à féliciter à la fois les équipes pédagogiques et les étudiants qui se sont mobilisés sur cette question. Merci, Dominique Ferry, d'avoir été notre invité dans Corse-Igazière. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada